Le 30 septembre 2022, un groupe de jeunes officiers avec à sa tête le capitaine Ibrahim Traoré mettait fin au pouvoir d'État du lieutenant-colonel Damiba au Burkina Faso. Objectif principal, réconquérir le territoire national en proie au terrorisme pour permettre à des millions de Burkinabés de regagner leur localité d'origine. Le développement de jeunes n'est pas en reste. La première année, marquée par des échanges avec les différentes couches sociales, a permis au capitaine Ibrahim Traoré de décliner sa vision pour l'atteinte des objectifs. Après l'installation du gouvernement, un plan d'action pour la stabilisation et le développement est élaboré et adopté pour permettre au gouvernement Tambela de dérouler le programme. Sur le plan sécuritaire, on note une réorganisation opérationnelle, l'acquisition de matériel et la dénonciation de plusieurs accords. Et toutes ces initiatives ont été renforcées au cours de la deuxième année du capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso. Il s'agit essentiellement de l'intensification de la lutte contre le terrorisme qui a permis à la date du 30 avril 2024 le retour de plus de 600 000 personnes dans leur localité d'origine, le ravitaillement de plusieurs localités en vivres et en produits de première nécessité et la réouverture de près de 1 500 écoles. On note aussi au cours de cette deuxième année l'intensification de la mobilisation des ressources financières pour soutenir l'effort de paix. À la date du 25 juin 2024, on notait une mobilisation de plus de 86 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 100 milliards. Sans oublier la course vers l'autosuffisance alimentaire. À cet effet, le capitaine Ibrahim Traoré a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024 et l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. Et pour l'atteinte des objectifs escomptés, l'État met à la disposition des producteurs le matériel nécessaire pour un montant de 78 milliards de francs CFA. Et quand on produit, il faut penser transformation, d'où la pose de premières pierres de plusieurs usines. Parmi elles, l'usine de transformation des tomates, l'usine de raffinerie d'or en novembre 2023, le lancement de l'usine de traitement de résidus miniers, la pose de la première pierre d'un complexe textile dans le boule-QMD et celle des Forces armées nationales à Boubou-du-Lassau. Sur le plan économique, on note des efforts dans la mobilisation des recettes, la création de la banque de trésors, en ce qui concerne les infrastructures, le lancement de plusieurs travaux de construction de voirie, la construction d'infrastructures sanitaires et des campagnes de lutte contre certaines maladies sont à noter dans le secteur de la santé. En ce qui concerne le secteur culturel, il faut noter la tenue de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC et plusieurs autres activités entrant dans le cadre de la promotion de la culture burkinabé. Sur le plan international et en ce qui concerne la diplomatie, il est à notifier la diversification des partenariats. Des événements notables ont également marqué cette deuxième année. Il s'agit des assises nationales qui ont porté le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du pays comme président du FASO pour cinq ans. L'autre événement majeur reste la création de la Confédération des États du Sahel, AES. Lors du tout premier sommet des chefs d'État de l'AES, le déroulement de ces événements et la mise en œuvre de ces initiatives ne se sont pas faites sans difficulté. Plusieurs tentatives de déstabilisation ont été révélées par le gouvernement et la dernière en date a suscité une sortie médiatique du ministre de la Sécurité.